... Eh bien, bonsoir à tous. Toujours très heureux de vous voir aussi nombreux à ces conférences que nous avons débutées il y a maintenant plusieurs mois. Je vous salue tous, les habitués de cette église, de cette salle, aussi bien que nos amis visiteurs qui sont là peut-être pour la première fois. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que lorsqu'il est dit que le Christ s'est assis, eh bien, c'était l'indication qu'il allait prendre la parole. Parce qu'à l'époque, les discoureurs, les conférenciers s'asseuillaient lorsqu'ils allaient prendre la parole. Mais je ne le fais pas dans ce but, pour cette raison, cet après-midi. Il y a une dizaine de jours, j'ai fait un de ces vols planés à la station de métro de Saint-Lazare et je n'ai pas atterri en douceur. Et parallèlement, suivant ce qu'on m'a dit, frère Monet, à une autre station, faisait de même. N'est-ce pas ? Mais lui, semble-t-il, a été un petit peu plus affecté que moi. Donc, la position assise me convient cet après-midi par rapport à quelques petites douleurs qui sont encore là. Je ne pense pas que les millions de personnes qui sont allées voir des épisodes de Star Wars, n'est-ce pas, sont revenues à la maison dans un état méditatif. Enfin, je ne crois pas. Je ne sais pas combien se sont rendus compte dans cette population plus ou moins sécularisée que le vrai sujet de Star Wars, suivant tous les écrits qui sont sortis après, toutes les études qui ont essayé de décrypter ce mythe de la culture moderne, le vrai sujet, c'est le bien et le mal. Le vrai sujet, c'est le conflit chez l'homme, le conflit dans la nature et la possibilité d'avoir une force permettant de s'en sortir. Je vous lis tout simplement une petite réflexion ici d'un hors-série de la revue Philosophie, car le western galactique de George Lucas est hanté par la question du mal, sujet religieux par excellence, mais sujet existentiel, parce que le mal nous habite, le mal est au cœur même de toute situation humaine. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison que je pense par exemple très rapidement, parce que j'essaye toujours d'insérer mes réflexions dans le cadre de l'actualité, de l'actualité visuelle, de l'actualité vécue. On ne verrait pas tout de suite le rapport entre ma réflexion et la question qu'on se pose et Star Wars, mais par contre, si certains d'entre vous ont vu cette semaine, je ne l'ai pas vu encore, je ne pense pas, je ne sais pas si j'irai le voir, Spotlight. Alors tout de suite, notre sujet reviendrait en force, Spotlight, eh bien tout simplement, eh bien l'histoire de ce qui s'est passé au sein de l'église catholique par rapport à cette série de pédophiles, d'actes pédophiles, n'est-ce pas, et ce film met en évidence combien l'église a essayé d'étouffer l'affaire et de cacher, même actuellement, le cardinal babarin est sur la scène parce qu'il semble que lui aussi cache quelque chose. Comment se fait-il que le lieu par excellence de rapprochement avec le ciel, à savoir l'église, que les hommes qui sont, en principe, dans notre société les plus proches de Dieu, soient capables de tomber si bas ? L'homme est-il, jusqu'à ce point, mauvais ? Donc, ce film nous touche de très près par rapport à notre sujet. Que ça se passe parfois dans le monde, on pourrait se dire, OK, c'est le monde, mais au cœur de l'église, c'est là que le scandale de l'être humain ou la contradiction de l'être humain est la plus forte. Ceux qui y ont vu ou ceux qui le verront, je ne sais pas avant qu'on a vu tous ces films, mais je me tiens au courant, le titre est assez bizarre, « L'homme qui répare les femmes ». Vous vous êtes demandé, mais de quoi il s'agit ? C'est l'histoire du docteur Mugwebe, un Congolais qui, depuis 20 ans, bénévolement, dans sa clinique, répare le corps des femmes mutilées après des viols barbares. C'est notre monde. Et depuis 20 ans, c'est comme ça. Il avertit l'ONU, il avertit tous les ONG, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Le journal Le Monde a qualifié son article « la barbarie du viol », n'est-ce pas ? Comment expliquer ? Eh bien oui, après chaque événement marquant dans ce domaine, nous voyons déferler dans la littérature, les films, toujours la même question de l'homme. Est-il bon ? Est-il mauvais ? Comment se fait-il qu'il est bon ? Et qu'il soit en même temps méchant ? La revue Books, après le 11 septembre, nous présentait tout un dossier sur la question « Les gènes du bien et du mal chez l'homme ». Et pour préparer ma réflexion de cet après-midi, j'ai parcouru toutes ces revues que vous pouvez trouver dans tous les kiosques actuellement. Le bien et le mal, ça s'apprend. L'éducation, la pédagogie, qu'est-ce qu'une société peut faire pour avoir une génération capable, eh bien, d'y faire face ? Où est le bien ? Où est le mal ? C'est un hors-série de la revue La Vie. 16 penseurs répondent et j'ai parcouru leur réponse, ça ne me touche pas tellement, c'est tellement abstrait. N'est-ce pas ? Alors que nous sommes là devant des faits concrets. Nous ne sommes pas là dans le langage. D'où vient le mal ? La revue est toujours là. À votre disposition, les kiosques et les génies du mal, ceux qui ont incarné le mal, les monstres du mal, Staline, Hitler, Pol Pot, on pourrait ajouter l'État islamique, Daesh, tout ce que vous voulez. Notre sujet est interpellant et nous concerne directement. N'est-ce pas ? Et je voudrais, avant d'entrer en profondeur, faire quatre remarques, notre objectif, c'est à vous dire, c'est de nous limiter au mal, au problème du mal chez l'homme, chez vous et moi. Nous ne toucherons pas Dieu, bien que Dieu est au cœur du problème, puisque c'est lui qui nous a créés. S'il a créé l'homme, comment se fait-il que l'homme soit ainsi ? Est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il l'a raté ? Est-ce qu'il a manqué ? Question capitale. Impossible de penser à ce sujet sans impliquer Dieu, sans avoir, en tant que chrétien, une réponse à donner par rapport au Dieu que nous servons. Et ça, ce sera notre conférence du 19 mars. Dieu est la souffrance humaine. Où est-il quand je souffre ? Deuxième remarque, nous allons, dans un premier temps, aborder les interprétations par rapport à ce problème que la société se pose. Parce que ce n'est pas une question qui me concerne en tant que croyant, mais qui concerne tout le monde. Toutes les religions non-chrétiennes, les religions chrétiennes, aussi bien que les gouvernements athées, laïques, parce que c'est un problème existentiel, universel. Nous allons aborder très rapidement ces différentes explications pour nous arrêter, bien sûr, en finalement sur la vision biblique. Ça a toujours été notre approche. Partir non pas de la Bible en premier lieu, parce que nous partons du principe que dans ce public, tout le monde n'est pas forcément croyant, n'est-ce pas ? Partir des faits de l'actualité et pour voir ensuite ce que la Bible dit ou si ce qu'elle dit est vraiment pertinent, valable, n'est-ce pas ? Eh bien oui, c'est une question universelle. Solijetnitsyn, je prononce bien, j'espère, on m'a toujours dit que tu massacres les noms, n'est-ce pas ? Eh bien oui, avec ses livres sur le goulag, l'archipel du goulag et le pavillon des cancéreux, eh bien, il a fait connaître, comprendre combien ce qui s'est passé chez les nazis s'est passé aussi eh bien en Russie et entre nous, un photographe chinois il y a quelques semaines a rappelé au monde qu'il y a eu aussi des camps de concentration aux Etats-Unis alors que l'Amérique bombardait, le Japon, tous les japonais américains étaient dans les camps de concentration mais on n'en parle pas, n'est-ce pas ? c'était aussi horrible que les autres camps de concentration et bien là, cet écrivain raconte une histoire, une histoire qui paraît très bénie, simple. Oleg Kostogloutov, ce sont des noms pas facilement à prononcer, je suis désolé, Oleg Kostogloutov sort de l'hôpital, il se balade dans un zoo et il arrive devant une cage, la cage d'un singe. La cage est vide et on peut lire un petit avis écrit à la hâte « Un méchant homme a jeté du tabac dans les yeux du macaque Résus » et il part de cette histoire pour parler du mal radical, du mal absolu. Et cet homme qui se baladait ainsi dans ce zoo est animé d'une indignation, d'une révolte intérieure, un animal innocent. Et alors, dit Solinsky, le mal à son point le plus élevé, c'est le mal gratuit. Le mal gratuit. Où on fait le mal pour faire tout simplement mal. Par le plaisir du mal. Comment peut-on arriver jusque-là ? Il n'y a aucune raison, aucune motivation que le plaisir. J'ai été effaré il y a quelques semaines en apprenant aux informations que quelques jeunes lycéennes qui avaient eues comme responsabilité de s'occuper dans une maison de personnes âgées, et bien de personnes âgées diminuées largement mentalement et affectées par l'Alzheimer. Et là, ces jeunes filles tournaient ces personnes en bourrique, en ridicule, s'amusaient. Et alors qu'ils le faisaient, elles filmaient. C'était sur les informations. Comment croire ? Comment comprendre qu'on arrive jusqu'à ce point ? Par rapport à l'animal si faible, par rapport à l'enfant sans défense, par rapport, n'est-ce pas, à la personne âgée malade et des gens intelligents qui s'amusent. Le mal, un amusement et Saint-Augustin, Saint-Augustin, n'est-ce pas, un personnage incontournable dans l'histoire de l'Église. Saint-Augustin, nous lui devons beaucoup, beaucoup de choses. L'Église catholique, principalement, lui doit toute sa théorie, n'est-ce pas, et bien sûr, le péché originel. Saint-Augustin s'est converti très tard. Et dans son livre magistral, les confessions, il raconte cette conversion. Et là, il raconte aussi une histoire qui paraît banale. Un vol de poire avec une bande d'amis. On dévalise un arbre, un poirier, et on jette ses poires aux cochons. Est-ce que les cochons mangent les poires ? Je ne sais pas, n'est-ce pas. Mais voilà la réflexion de Saint-Augustin. L'essentiel était pour nous le plaisir attendu d'un acte défendu. Pouvoir transgresser avec plaisir. pouvoir se délecter du seul fait d'accomplir un geste interdit moralement par tous. Et il a ce commentaire « Qu'y avait-il dans mon cœur pour que je fisse gratuitement mauvais et qu'il y eut d'autres mobiles de ma malice que la malice même ? » Le mal. Sans motivation. Sans motivation. Et là, vous avez des descriptions qui le soulignent. J.K. Chesterton, journaliste anglais, remarquable, converti lui aussi, répondu un jour à cette question d'un journaliste londonien. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ? Et le lendemain, Chesterton a envoyé comme réponse « Moi. » C'est tout. Si le monde ne va pas, ce n'est pas à cause du monde, c'est à cause de moi dans le monde. Et il raconte dans sa biographie une histoire terrible. Une histoire terrible où il démontre justement qu'on peut être bien à l'extérieur, mais nourrir au fond de soi des désirs, des désirs qui ne sont jamais assouvis, mais qui parfois, aussitôt que l'occasion se présente, explosent et on tombe des nus. Il raconte combien il était une fois, comment il était une fois sur un rivage en Inde, lorsque tout à coup il a vu au loin une femme qui se baignait. Un peu comme David qui voit tout à coup, eh bien, au je ne sais quel étage de sa maison, une femme qui se baignait dans une rivière au clair de lune. N'est-ce pas ? Eh bien oui, il y a cet homme qui voit cette femme se baigner et tout à coup il était pris d'une de ces pulsions sensuelles ou sexuelles explosives où la raison n'intervient plus. On sait de quoi on parle. N'est-ce pas ? On a vu des hommes très influents chez nous passer en procès pendant des mois à cause d'une pulsion pareille alors qu'il était à la veille eh bien de se présenter comme candidat à la présidence. Bref, Chesterton se jette à l'eau. Il se jette à l'eau. Il nage de toutes ses forces sans aucune autre pensée que la pensée que vous devinez. N'est-ce pas ? Et arrivé tout près de cette femme, Chesterton se rend compte qu'elle est lépreuse. Le visage défiguré, dénaturé, aussi bien que le corps. Il a un dégoût, mais il le dit lui-même, un dégoût pas par rapport à la femme, mais par rapport à lui. Et il s'est dit au fond de lui-même, c'est moi le lébreu. Ce n'est pas elle. L'être humain. Et personne dans cette salle contredirait ces choses. Les médias nous jettent chaque jour une pâture abondante de faits de ce genre. N'est-ce pas ? Eh bien oui, l'être humain. On raconte l'histoire de ce monsieur qui retourne dans son village. Et là, il se trouve tout à coup devant un atelier, l'atelier d'un peintre. Et le peintre se rend compte qu'il a le visage balafré. Son expression est une expression de violence inimaginable. Alors le peintre s'est dit je voudrais prendre son portrait, faire son portrait. Et il donne à quelques... Il rencontre l'homme, il lui propose un peu d'argent et il fait le portrait de cet homme. Quelques jours après, cet homme se balade devant ce même atelier et là, dans la vitrine, il voit son portrait. Il voit son portrait. Mais le peintre a mis à côté de ce portrait le portrait d'un enfant au visage d'ange. N'est-ce pas ? Et cet homme pleure toutes les larmes de son corps. Le peintre, un peu étonné, s'approche en disant, monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vous rappelle un souvenir quelconque ? Pourquoi pleurez-vous ? Alors il explique ce village, c'est son village. Enfant avec sa mère, eh bien, il passait souvent devant cet atelier et un jour, ce peintre a voulu faire son portrait d'enfant au visage angélique. C'était lui, l'enfant. et l'homme, c'était aussi, lui, des années après. Alors il a raconté son histoire de débauche en débauche. Et après son départ de l'atelier, l'homme a mis une petite phrase sous les deux photos, les deux portraits. Entre l'ange et le démon, il n'y a qu'un seul pas. « Aujourd'hui, ange, demain, démon. » Ça me rappelle une chanson de Davis Presley. « You look like an angel, but you are the devil in disguise. » Tu as l'apparence d'un ange, mais dans le fond, tu n'es que le diable en personne. Entre l'ange et le démon, il n'y a qu'un seul pas. Qu'est-ce que l'homme ? Ange. ou démon. Ange, démon, ou ange et démon à la fois ? Voilà un peu l'itinéré de notre réflexion. Dans un premier temps, nous verrons qu'il n'est ni ange ni démon. Deux théories très universitaires à ce sujet et un enseignement religieux à ce sujet où l'homme n'est ni l'un ni l'autre. Nous attendrons sur le deuxième point. ange. Ange. Et à partir d'une théorie qui est toujours présente aujourd'hui dans l'éducation, dans la politique, dans les visées du gouvernement ou de tous les gouvernements, nous verrons aussi que c'est un démon. Un autre argument, une autre explication. et enfin qu'il est à la fois ange et démon avant de voir ce que la Bible aurait à dire sur toutes ses interprétations. Eh bien oui, ni ange ni démon pour la simple et unique raison qu'il appartient à un monde qui n'a ni but ni finalité en soi, qui est là tout simplement. Eh bien oui, c'est la fameuse théorie révolutionniste. On pose un jour la question à Bétran-Rocel pourquoi le monde est ainsi. Sa réponse a été simple parce que c'est ainsi. C'est tout. Cherchez pas plus que ça. N'est-ce pas ? Eh bien oui, si notre monde est un non-sens absolu, un épiphénomène dû au hasard, il n'y a rien à chercher. Tout est totalement normal dans ce cadre-là. Explication classique, mais avec des répercussions inimaginables, il faut vivre avec. Et là, je vous apporte deux témoignages qui vont dans ce sens. L'espèce humaine, eh bien dit Stéphane J. Goode, paléontologue de haut niveau, mort il y a quelque temps, habite la planète depuis 250 000 ans. En gros, cela représente 0,00150.0% de toute l'histoire de la vie, c'est-à-dire le dernier centimètre du kilomètre cosmique. Imaginez-vous un kilomètre ? Cosmique, je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre par cela, n'est-ce pas ? Mais le dernier centimètre d'un kilomètre, c'est rien du tout. Eh bien, c'est à ce dernier centimètre qu'apparaît l'homme. Conclusion, le monde se portait parfaitement bien sans nous jusqu'au dernier moment de l'histoire terrestre. Notre apparition semble donc plus le résultat d'une réflexion tardive, accidentelle, que l'apogée d'un dessin conçu de longue date. Nous sommes sur Terre par accident, nous n'avons aucune signification. Bien sûr, le mal, bien, des épiphénomènes, rien de plus. J'ai lu un livre de lui où il disait clairement que les bactéries sont beaucoup plus importantes que nous parce que les bactéries sont là avant nous et resteront après nous. Ce sont les extrémophiles. Lorsque la situation mondiale sera à une température où aucune vie sera possible, sauf les bactéries tiendront. Donc si on vous accuse, on vous appelle bactéries, soyez heureux. Vous représentez dans la chaîne d'évolution une capacité de résistance à toute épreuve. Eh bien oui, qu'est-ce que l'homme ? Rien du tout pour tous ces gens-là. Pourquoi se fatiguer à son sujet ? Le hasard et la nécessité, ouvrage de Jacques Monod. L'homme ne peut se leurrer de l'espoir qu'il participe à quoi que ce soit qui le dépasse. Il sait enfin qu'il est seul dans l'univers d'où il émerge par hasard. C'est difficile à saisir que ces hommes arrivent à ces conclusions et quelle implication pour notre vie alors ce chaos de l'existence ? Est-ce qu'il faut l'expliquer, oui ou non ? Non, c'est inutile. Nous sommes sans aucune signification. Voilà donc première explication. Ni ange ni bête. Il appartient à un monde créé par hasard. C'est tout. Acceptons-le. Ce n'est pas auprès de l'athée que vous aurez une consolation face à une épreuve. c'est comme ça. Je fais une petite remarque. Mon fils avait deux ou trois ans et nous étions chez les grands-parents en Angleterre à un certain moment. Ils étaient habités à un tout petit meuble. Mon petit gamin de trois ans a été seul pendant quelques minutes dans la cuisine. Et le pot de farine, le pot de sucre, le pot de sel était à la portée de sa main. Il n'a suffi que d'une quinzaine de minutes pour que ma mère arrive et avec étonnement se rende compte du chaos. N'est-ce pas ? Tout était éparpillé et lui, il était là et il riait. Fier de ce... Il avait deux ou trois ans. Écoutez, laissez votre enfant au salon. Revenez après une heure ou deux. que ça m'étonnerait que pendant cette heure vous avez été absent, ce petit gamin, eh bien, serait tenu tranquillement dans une attitude de prière. N'est-ce pas ? Dans un monde créé par hasard, c'est tout à fait normal qu'il y ait du chaos, qu'il y ait le mal. On pourrait même s'étonner qu'il n'y en ait pas davantage. Oui ou non ? Et la question qui se poserait, ce n'est pas tellement la question du mal, mais la question du bien. comment expliquer que ce petit bambin ait respecté le salon jusqu'à ce point-là ? Comment expliquer que dans un monde qui n'a aucun sens, il y ait quand même un peu de bien ici et là ? Une réflexion que nous faisons. Deuxième discussion très universitaire. Le monde est inachevé. Le monde est inachevé. Il est en croissance. Dans le processus de construction, le difficile d'évolution, il y a forcément des ratés, des vices cachés. Donc, en d'autres mots, l'évolution se poursuit. Le surhomme, c'est beau bientôt. L'homunisation, par excellence, arrive quand on ne sait pas. Donc, c'est normal, dans cette vision des choses, qu'il y ait des ratés ou des vices cachés. Discussion intéressante dans les classes universitaires. Est-ce pas ? Et bien sûr, le troisième argument où l'homme n'est ni bon ni mauvais, parce qu'il n'est pas fautif ici, c'est l'argument qui ressort de cette revue que je vous ai montrée. L'homme est-il bon ? Si l'homme est bon, pourquoi est-il méchant ? Les gènes du bien et du mal, en ce mot, c'est une question purement génétique. S'il y a solution, il faut trouver la solution auprès des médecins capables de modifier ces gènes, de faire une civilisation et bien modifiée. certains systèmes totalitaires ont essayé. J'arrive maintenant à l'autre explication que je situe dans la même lignée, n'est-ce pas ? Dans la même lignée, c'est l'explication manichéenne, mani ou manès, est la base d'un courant appelé le manichéisme où il postule deux dieux, un dieux du bien et un dieux du mal. Et nous sommes là les jouets de ces deux dieux qui sont deux forces totalement équivalentes. Le monde est le lieu d'un gigantesque combat entre une puissance de bien et une puissance de mal équivalent. C'est le dualisme manichéenne. L'homme est un jouet tout simplement qui va remporter la victoire, on le verra plus tard. Ça n'a rien à voir avec le texte biblique. Satan n'est pas dans la Bible un dieu. Satan est une créature qui ne peut pas aller, qui ne peut aller plus loin que ses chaînes. mais dans l'esprit chrétien, même dans nos milieux, nous avons parfois ce type de réponse. Un côté Satan, un côté Dieu, un côté les adventistes, un côté les autres. Nous, nous sommes les bons, eux sont les mauvais. Comment tu expliques ceci ? Satan. Je discutais dernièrement avec quelqu'un qui a grandi dans cette culture, n'est-ce pas, où c'est nous, pas les autres. Alors je lui parlais combien je suis toujours émerveillé, même bouleversé, de me rendre compte qu'ailleurs aussi, il y a des gens extraordinaires. Oui ou non ? Et il m'a répondu tout simplement oui, pas si extraordinaire que ça. C'est Satan, tout simplement, qui se déguise en ange de lumière. Impossible pour lui de sortir de ce cadre manichéen. C'est nous, pas les autres. Eh bien, voilà donc les premières explications où l'homme n'est ni bon ni mauvais, c'est l'évolution, ce sont les gènes et c'est le conflit. Bien mal, Dieu du bien, Dieu du mal. Voyons maintenant la théorie où l'homme est bon, bon, cette théorie perdure, cette théorie est à la base de tout, l'éducation actuelle, la politique actuelle. C'est la fameuse théorie de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, l'homme est né libre et partout il est enchaîné. C'est une page blanche sans rature ni bavure au départ. C'est la société qui le corrompe, c'est son environnement qui le corrompe. Travaillez sur l'environnement et vous réussirez à changer l'homme. Nous l'entendons sous plusieurs angles aujourd'hui, car Jean-Jacques Rousseau est un fondement de l'éducation, n'est-ce pas ? Comment lutter contre la radicalisation ? Comment faciliter l'intégration ? Comment donner à tout le monde sa chance ? L'environnement, l'environnement, transformer les ghettos en des lieux saluts. Sans aucun doute, il y a un aspect, mais ne me dites pas que lorsqu'on aura transformé l'extérieur, les êtres humains seront meilleurs. j'ai toujours souri un peu tristement lorsqu'au Québec, eh bien, j'apprenais que c'est un des pays où le décrochage scolaire atteint son niveau le plus élevé. Et à chaque fois, je me disais, mais pas possible. Moi, j'ai étudié dans des classes où il y avait une quarantaine d'élèves. Nous étions tous assis sur un bout de banc, n'est-ce pas ? pouvoir suivre les cours. Et le professeur n'avait qu'un morceau de craie et son tableau vert ou son tableau noir, rien de plus. Il avait aussi son bâton. N'est-ce pas ? Les classes où j'ai étudié n'ont rien à voir avec les classes d'aujourd'hui aussi perfectionnées. Mais il n'y avait pas de décrochage. Comment se fait-il que dans des conditions aussi superbes, on décroche et le Québec a le taux de suicide le plus élevé parmi les jeunes ? Ce sont dans les pays nordiques que le taux de suicide est le plus élevé. Et là, nous sommes devant des pays où l'environnement est excellent. Je pense que vous avez vu, vous avez vu, j'ai regardé les deux premières parties de la série « Le baron noir ». Et on a demandé à Manuel Valls ce qu'il en pensait de ce film. Et il a dit, oh, c'est du cinéma. mais après, il a avoué qu'en grande partie, c'est vrai, ce lieu politique où les gens sortent des universités les plus élevées, où ils ont plusieurs de doctorats, n'est-ce pas, dans leur curriculum, c'est un lieu de manipulation, un lieu de violence, un lieu de pouvoir, un lieu de mensonge et même parfois de crime. Il ne faut pas chercher donc le mal dans les endroits très bas. Il est parfois dans les endroits les sphères les plus élevées, même au sein du Temple de Dieu, assis sur le trône de Dieu. Eh bien oui, la théorie de l'environnement est reprise par Watson. Watson, le père du behaviorisme, comportement. Regardez ce qu'il dit. Pour changer l'homme, il faut changer son environnement. Donnez-moi un bébé et les possibilités de le modeler comme je voudrais sont infinies. Les systèmes dictatoriales ont tenté l'expérience. Et en Chine, c'est toujours la même chose. On dirait que l'homme n'est qu'une matière à modeler. Et Beskiner, le texte est un peu long, mais je voudrais vous bien saisir, n'est-ce pas, cette interprétation va dans ce sens. Tous les problèmes terrifiants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde peuvent se résoudre moyennant une étude nouvelle et approfondie du comportement humain. L'homme pourrait être programmé pour se comporter d'humain. Où est l'obstard à la réalisation de ce programme ? La réponse tient en quelques mots le concept de l'homme comme être autonome, sa prétendue liberté en vertu de laquelle il est tenu responsable de ses actes et sa prétendue dignité en vertu de laquelle il est tenu de bienfaire. Vous comprenez que toutes ces théories prennent le contre-pied du texte biblique qui affirme que l'homme est libre, que l'homme est autonome, que l'homme est digne. Et là, ce sont des déclarations qui veulent à tout prix casser cela. Car dans un système laïc, on ne peut pas se référer à une image de Dieu. Il faut bien chercher notre explication. Et il continue. Mais ces notions ne seraient que des illusions. Car une étude scientifique montre que le concept de la responsabilité et celui du devoir dépendent étroitement de l'environnement. Changeons l'environnement. Les personnes n'étupent ici. Et c'est pourtant une des théories à la base de tous les systèmes du monde actuel. Alors, l'autre réponse, c'est un loup. C'est un démon. Encore en anglais, qui arrivera avec cette déclaration « L'homme est un loup pour l'homme. Sa morale n'est qu'une couche de vernis sur un fond d'égoïsme, de brutalité et de bestialité. » C'est un loup pour l'homme, n'est-ce pas ? J'ai été frappé par cette déclaration d'Yves Pacalet. Qui est Yves Pacalet ? Yves Pacalet est un écologiste très connu. Il va dans différents gouvernements pour leur apporter des solutions aux problèmes d'écologie. mais extrêmement colères, agacées. Et il a écrit un livre avec un titre provoquant « L'humanité disparaîtra, bon débarras. » Et il donne 16 raisons pour la disparition de l'humanité. C'est difficile, je n'ai pas compris ce titre. Je me dis, mais comment peut-on écrire quelque chose comme cela ? Mais il s'explique, il dit, il est fatigué, il est fatigué de conseiller et se rendre compte que tous ces gouvernements dépensent des millions d'argent dans les conférences à n'en plus finir. Mais ça ne change absolument rien. L'argent, l'égoïsme des nations prévalent. Alors, regardez cette description. Si je faisais une telle description, les journalistes m'accuseraient, n'est-ce pas, de pessimistes, etc. Mais Redesk Pacalet dit qu'est-ce que l'homme ? Selon la formule dévastatrice de Platon, c'est un animal à deux pieds sans plumes, un poulet peu poilu. J'ajoute un ravageur imprévoyant, un destructeur invétéré, un saccageur qui n'a d'autres préoccupations que son intérêt immédiat, une espèce violente envers les autres comme envers elle-même, un danger pour tout ce qui respire. L'homme est un barbare à deux pieds sans plumes. J'ai peine à croire qu'un Dieu, un tant soit peu malin, ait pu créer un être aussi bête et méchant, aussi lâche et cruel, aussi borné et perfide. Je conçois mal que l'évolution darwinienne qui ne s'encombre ni de morale, ni de fidélité, ni de dessin intelligent ait pu favoriser une espèce aussi envahissante, nuisible, mal embouchée et peu durable. Quelle description ! N'est-ce pas ? Aucun pasteur n'oserait parler ainsi, se ferait tamer dessus. Mais là, un réalisme inimaginable et la médiocrité de l'homme est un des arguments que les athées emploient contre Dieu. Comment a-t-il pu créer un être aussi bête et méchant ? L'autre théorie très intéressante, n'est-ce pas ? L'autre théorie très intéressante, c'est Sigmund Freud. Dans ses trois ouvrages, « Le malaise de la civilisation », « Au-delà du principe du plaisir », « Le moi » et « Le ça », il s'érige contre cette théorie que c'est l'environnement. Non, dit-il, l'environnement canalise les pulsions, mais ce n'est pas l'environnement qui en est cause. » Et une des revues de philosophie que je vous ai présentées explique la chose ainsi. C'est un joli bébé, tout rose et dodu. Soudain, on lui retire l'objet de sa convoitise. Que fait-il ? Le saint de sa mère, par exemple, et le voilà qui explose de colère et crie furieusement. La question frise le blasphème. le plus charmant des nourrissons serait-il le siège de force destructrice. Ce petit poupon que nous cajolons, mon petit bébé, mon petit ange, est-ce virtuellement, potentiellement, eh bien, un ensemble de possibilités de destruction ? Pour Freud, cela ne fait aucun doute. Shocking, Sidmon, n'est-ce pas ? Parce que pour le père de la psychanalyse, il a progressivement développé une anthropologie sombre où l'homme est décrit comme foncièrement agressif, il y a chez l'homme une hostilité primaire, une tendance innée au mal, une pulsion de mort déjà à la naissance. D'où son titre, malaise dans la civilisation. Il y a quelque chose de cassé, de brisé chez l'homme. Je crois que c'est Shakespeare dans Hamlet qui dira la même chose sous une autre forme. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Il y a quelque chose de pourri dans le monde, d'impossible à comprendre avec toute cette intelligence. Eh bien, si vous voulez approfondir ces choses à partir de quatre ouvrages très connus, toujours cités sur la nature humaine, lisez Les possédés de Dovsoeski, les frères Karamazov, toujours du même auteur, Le pavillon des cancéreux et l'archipel du goulag où ce russe a alerté le monde sur la cruauté humaine dans les pays les plus civilisés. N'est-ce pas ? Voyons maintenant quelques faits. Le procès d'Adolf Hedgman, c'est celui qui, de 1941 à 1945, eh bien, a bâti ce que nous appelons la solution finale où six millions de juifs ont été gazés. Son procès a été retentissant, retentissant pour plusieurs raisons et une des raisons, c'est sa défiance. Il s'est présenté sans jamais baisser les yeux, n'est-ce pas ? Et répondant du tac au tac. Et on dit que lorsqu'il a été à sa chambre, à son point d'exécution, il a demandé à l'aumônier, n'est-ce pas, qui était là, le révérend William Hill de se retirer parce qu'il n'avait pas de temps à perdre, ayant plus que deux heures à vivre. Cette défiance a impressionné ceux qui étaient là et arrivé à son point d'exécution, on a voulu, n'est-ce pas, ligoter ses chevilles et ses genoux pour faciliter. Eh bien, l'exécution, il a demandé d'être libéré parce que, dit-il, je veux être debout face à la mort sans jamais ainsi de regret. Et avant de mourir, eh bien, il a dit, accordez-moi votre attention, je serai bientôt là où vous serez tous un jour. Honneur et longue vie à l'Allemagne, à l'Argentine et à l'Autriche. Il est mort, n'est-ce pas, son procès, c'est la question qui revient toujours, était-il le moustre du mal par excellence. Eh bien, je relève deux éléments importants ici que j'appellerai tout simplement, n'est-ce pas, eh bien, le visage du mal, le visage du mal. Après le 11 septembre, un journal nous présentait ses 22 portraits. Peut-être que vous vous souvenez. Juste après le 11 septembre, 22 portraits d'hommes en cravate d'hommes en t-shirt, d'hommes habillés à la manière des Arabes. Et le titre était impressionnant. Des visages ordinaires que vous avez côtoyés, que vous pouvez côtoyer, qui pourraient même à la rigueur être parmi nous. Et de temps en temps, cher, eh bien oui, des visages qui paraissent normaux. sa classe, ça fait froid au dos, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, à ce procès d'Hedgeman, à ce procès d'Hedgeman, il y a un juif qui est venu pour le voir, parce qu'on a envie de voir ces gens-là. Rappelez-vous qu'à chaque fois que dans le temps de voie du Moyen-Âge, on exécutait des criminels de ce genre, tout le village était là, tout le village était là. j'ai le souvenir d'un jeune coopérant, j'ai travaillé en Afrique pendant huit ans et à ce moment-là, beaucoup de jeunes coopérants venaient de France. Il y avait un jeune coopérant qui était venu, qui avait toujours son appareil sur le dos et qui a été un jour bouleversé. Il n'est plus dans l'église et j'espère que ce n'est pas cela qu'il a éloigné parce qu'un de nos profs, eh bien, qui était un petit peu bizarre, je ne comprends pas trop, eh bien, qu'il y disait parce que les exécutions au Cameroun étaient publiques. j'ai même une fois été invité, non pas seulement à regarder l'exécution, mais à accompagner l'adventiste qu'on devrait exécuter jusqu'à son, jusqu'à l'exécution. J'ai refusé, c'était pour moi insupportable. Alors, ce professeur qui a dit à ce jeune coopérant, profites-en, profites-en, parce que tu ne verras pas ça souvent, va et prends une photo. Il y a un côté sordide ici, d'admiration, de curiosité devant le mal, sous toutes ses formes, eh bien, oui, des visages ordinaires. Lorsque ce juif a vu Eichmann, il a perdu connaissance. Et un journaliste s'est approché en disant, « Étez-vous dans les camps de concentration ? Est-ce que vous l'avez rencontré ? » Il a dit, « Non, non, mais je ne peux pas supporter l'idée que son visage est un visage de M. Tout-le-Monde. » En constatant cela, il a perdu connaissance. À ce procès, à ce procès d'Eichmann, vous aurez une philosophe juive américaine d'origine allemande qui va couvrir le procès. Toutes les études sur le mal chez l'homme aujourd'hui, eh bien, ne ratent pas de parler d'Anna Arendt. parce qu'elle va couvrir ce procès. Elle va donner l'impression que finalement, cet homme, Eichmann, est un homme banal, un exécutant, un point c'est tout, sans aucun esprit critique, sans aucune capacité de se remettre en cause. Oui, il a exécuté, et d'ailleurs, c'est la réponse qu'on a. Deux de ces hommes ont été jugés la semaine dernière en Allemagne, 94 ans, 96 ans, on se demande à quoi servent encore ces jugements, ils arrivaient encore à balbutier, nous étions tout simplement dans cette chaîne des exécutants. Eh bien, oui, dit à Anne Arendt, il a exécuté les ordres, mais dans un vide moral total. Elle emploie elle-même l'expression banalité du mal. Que les philosophes essaient d'expliquer, j'ai lu quelques articles, mais je ne suis pas du niveau pour comprendre ce qu'ils veulent me dire. mais je suis impressionné quand même par l'expression banalité du mal. Nous sommes une société qui banalise le mal et je vous donnerai quelques éléments à ce sujet et en tant que croyant chrétien, on pourrait s'interroger si nous ne sommes pas aussi, malgré tout, pris dans cet engrenage de la banalité du mal. Lorsque Hitchman est arrêté par le Mossad, service secret juif, Peter Malkin qui est à la tête du service, alors qu'il est avec lui dans la voiture, le regarde dans les yeux et lui pose la question, M. Hitchman, ce petit enfant que vous saluez à chaque fois que vous rentrez chez vous après une journée de travail et bien sur le campus de Mercedes, est-ce que c'est votre fils ? Hitchman dit, oui, c'est mon fils. Est-ce que vous l'aimez ? Oui, je l'aime de tout mon cœur. Eh bien, c'est ce qui me reste de plus cher. Alors, M. Hitchman, comment pouvez-vous aimer le vôtre et comment avez-vous fait pour tuer le mien ? La réponse vous glace. Hitchman le regarde et lui dit, mais mon fils n'était pas comme le vôtre, juif, c'est tout. Banalisation. t'es pas catholique, t'es pas protestant, t'es pas sunnite, t'es pas chiite, t'es pas homo, mais nous avons cette banalisation à tous les niveaux, aujourd'hui encore, oui ou non ? N'est-ce pas ? Attention, banalisation, vous prenez compte, mon fils, t'es pas juif, c'est pour cette raison que voulez-vous qu'on fasse ? On s'en débarrasse, on ne peut pas supporter la différence à aucun niveau, celui qui n'est pas comme doit être exécuté, un point c'est tout, c'est l'histoire humaine, c'est l'histoire humaine. Banalisation, un film que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu tous ces films que je vous ai présentés, mais je me tiens au courant, n'est-ce pas ? Pulp Fiction, il y a une scène dans ce film terrible, deux hommes qui vont accomplir un crime atroce, quelques secondes ou quelques minutes avant d'accomplir ce crime atroce, de quoi discute-t-il du hamburger qu'ils sont en train de manger. Et un qui pose à l'autre la question suivante, quelle est la différence entre les hamburgers français et les hamburgers américains ? Et l'autre répond, tu sais, ils ont un système métrique différent, donc automatiquement, il y a des différences. Avant de commettre ce crime, comment expliquer, comment comprendre ? Bien sûr, les psychologues vous donnent des explications sur toutes ces questions, ils ont la clé de tout. Mais ça bouleverse et je pense quand même, et là encore, j'arrive à comprendre un peu mieux à nos soldats qui au pied de la croix jouent aux cartes probablement en attendant qu'ils expirent là-haut. On tire au sens à tunique. Mais eux sont habitués à cet besoin. Ils en crucifient des dizaines par jour ou par semaine. La routine. On n'a qu'une hâte qu'ils meurent et qu'on rentre à la maison autour d'un bon repas. la banalisation du mal. De quoi parlent ces gens qui vont tout de suite exécuter d'autres dans quelques instants. Troisième raison et là, soyons honnêtes, le mal avec toutes ces aberrations dans notre société est une cause de divertissement. Oui ou non ? La littérature la plus sombre, la plus abjecte, se vend comme des petits pains. Stephen King est en tête de liste des romans noirs. Les films où le sexe, l'argent, la violence se mêlent remplissent nos heures du samedi soir ou du dimanche soir. On se délecte. jusqu'à un certain point, tous les jeux vidéo sont des jeux de violence où il faut tuer le plus vite possible et le plus grand nombre en l'espace de quelques secondes et les bonus augmentent. Une banalisation au travers du divertissement. Et là encore, n'est-ce pas, nos psychologues diront c'est nécessaire parce que cette banalisation au travers du jeu représente un exécutoire, une façon de se débarrasser ou de canaliser son agressivité. Au lieu de taper sur quelqu'un, eh bien, on regarde un film ou on se tape les uns sur les autres. Peut-être qu'il y a du vrai dans ces théories, mais nous sommes là devant ces théories et nos enfants grandissent avec ce sentiment. Eh bien oui, banalisation du mal, n'est-ce pas ? Je donnerai encore un exemple de cette banalisation au travers des divertissements lorsque Jeffrey Dahmer, ce psychopathe américain, est arrêté. Il y a une compagnie qui trouve nécessaire, n'est-ce pas, de faire de son portrait un jeu de cartes, de collection, n'est-ce pas ? On peut aux États-Unis collectionner. Comme on collectionne, n'est-ce pas, les footballeurs, les icônes, eh bien, vous pouvez aussi participer à des collections de psychopathes. Et ça rapporte. Ça rapporte. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de peut-être parler du langage. J'aime les missions d'Yves Calvi. Et dernièrement, eh bien, la question de l'ex-président est revenue en force. Pourra-t-il se présenter, oui ou non ? Et là, il y avait un juriste qui était, que Calvi avait amené sur son plateau. Il arrive à amener des experts. Alors, sa méthode est très simple. Son plan est très clair. Expliquez-nous les choses simplement parce que je voudrais que mes auditeurs, qui ne sont pas des experts, comprennent. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas ? Eh bien, être mis en un assistant, un témoin assisté. C'est quoi, n'est-ce pas ? Tellement d'expressions que nous entendons que nous ne comprenons absolument pas. Et là, ce juriste qui disait, en effet, toutes les disciplines ont un langage hermétique qui cache la vérité, qu'on utilise pour atténuer les choses, n'est-ce pas ? L'euphémisme, l'euphémisme, eh bien, se trouve dans cette catégorie-là. Eh bien, oui, qu'est-ce que tu as ? J'ai le sida. C'est quoi le sida ? Eh bien, c'est l'acronyme « J'ai un syndrome immunodéficient acquis ». Voilà ce que j'ai. Vous avez compris ? Non. Mais c'est ça, le sida. Qu'est-ce que tu as ? Un MTS ? Encore ? Un MTS, oh là là, c'est fort, ça, un MTS, non ? Une maladie transmise sexuellement. un peu plus agréable à dire que la gonorrhée, la syphilis, la foule, la pèse. Dans les stuards, auparavant, le nom était indiqué. Et au Québec, eh bien, ce n'est même pas une maladie transmise sexuellement, c'est une maladie d'amour. Alors, vous voyez bien combien on déplace les choses grâce au langage. On atténue les choses, n'est-ce pas ? Parce que, eh bien, l'euphémisme a pour but d'atténuer. Et je peux comprendre qu'on atténue parfois lorsque c'est trop cru au lieu de dire qu'il est mort. Je suis content que lorsqu'on m'a téléphoné tout l'exas, qu'on ne m'a pas employé d'autres expressions pour mon fils, on m'a dit carrément qu'il est dead. Mais d'une manière générale, on évite, il s'est éteint, il est parti, il est ailleurs, il est au ciel. C'est plus facile à prendre que de dire qu'il est mort. C'est l'être humain qui essaie. Parfois, c'est nécessaire, un malvoyant plutôt qu'un aveugle, n'est-ce pas ? Mais tous ces mots ne cachent pas la réalité. Ne cachent pas la réalité. Eh bien, oui. Dernière explication. Ange et démon à la fois. Et je vous rappelle ici tout simplement l'histoire de Dorian Gray de Scar Wilde. Une histoire pathétique. Dorian Gray d'une beauté parfaite. Une beauté parfaite. il le sait. Et un artiste, son ami, décide de lui faire le portrait. Je me demande si le pasteur Cassart ne s'est pas inspiré pour la fiche de la conférence d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Eh bien, oui, il fait ce portrait. Et voilà que Dorian Gray tombe amoureux de son portrait. obsédé par son portrait. Il arrive même à se dire, bon, là maintenant, il y a moi, il y a le portrait. Je peux vivre une vie dissolue de débauches. Ce qui est important, c'est que le portrait reste toujours magnifique. Un détachement. N'est-ce pas ? Et en effet, il vit une vie dissolue allant jusqu'au crime. N'est-ce pas ? Et un jour, à son grand étonnement, il retrouve le portrait et se rend compte que le portrait est complètement détérioré. Il semble que sa vie dissolue serait percutée sur la beauté du portrait. C'est ce que l'auteur a voulu lui faire comprendre. Qu'on ne peut pas facilement se détacher de ce qu'on est et s'imaginer des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on est en réalité. Et l'artiste se rend compte de sa vie dissolue et essaye de l'amener à changer de direction. Et dans un accès de colère, il le tue. Un autre crime ajouté à tous ces crimes. Et alors, à une étape de l'histoire, il va retrouver son portrait et fou de rage, il poignarde ce portrait plusieurs fois et l'histoire se termine tout simplement par un portrait poignardé mais dans la réalité, c'est Dorian Gray qui était tendu à côté avec son poignard dans le corps. L'être humain, contradiction. Contradiction. On peut, dans cette histoire, tirer toutes sortes de leçons. Eh bien, voilà donc parcouru, si vous voulez, l'être humain. Quelques faits divers, quelques faits divers qui vous ont sûrement bouleversé. le premier, ça m'a bouleversé énormément, les petits salauds de Liverpool. Eh bien oui, Robbie et John, 10 ans et 11 ans, si je ne me trompe, rappelez-vous de l'histoire. Je pense que certains doivent s'en souvenir ou alors, on nous en parle tellement de ces choses qu'on les oublie tout de suite. Eh bien oui, Robbie et John, 10 ans et 11 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, dans un shopping center de Londres, on trouve un autre petit garçon du nom de James Belger et ils arrivent à le diriger sur les rails qui ne sont pas trop loin et à coups de pierre, ils le tuent. Tout, toute l'Angleterre a été bouleversée. Les enfants qui massacrent, les enfants de l'apocalypse, c'est un terme très courant aujourd'hui parce qu'eux aussi tuent aussi froidement que les adultes. Eh bien, les psychologues ont essayé de comprendre. la justice anglaise n'a rien voulu savoir du passé de Robbie et John, les deux enfants assassinés du petit Belger. Le droit britannique ne s'intéresse qu'aux fées. Et j'ai été frappé parce que beaucoup de psychologues ont dit ceci et j'entends encore ce raisonnement. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils avaient l'impression de jouer. Je ne sais pas. Ils jouaient. Le sang giclait. L'enfant criait et eux jouaient. Heureusement que ça m'a consolé d'entendre, de lire un autre psychologue qui disait attention avec ses balivernes. Lorsqu'un enfant lance une pierre dans une vitre et qu'il brise la vitre et qu'il se sauve après, il sait très bien ce qu'il avait. Et d'une manière générale, rappelez-vous, vos enfants, ils savaient bien quand ils avaient fait quelque chose qui passait outre. N'est-ce pas ? Eh bien oui, l'enfant. Je pense aussi à cet autre exemple, n'est-ce pas ? À cet autre exemple. Oh là là, pourquoi ça va trop vite ? Ça bouge. Oui, voilà. À cet autre exemple, vous vous rappelez de l'histoire, la revue Time pose la question comment est-ce qu'elle a pu le faire ? C'est-à-dire, elle a noyé ses deux enfants alors qu'ils étaient attachés dans la voiture. Elle a poussé la voiture dans un lac pour faire plaisir à la personne qu'elle aimait et qui ne voulait pas ses enfants. Bien sûr, ça deviendra un cas psychiatrique tout de suite. N'est-ce pas ? L'horreur chez l'homme. Je ne vais pas rester longtemps sur cette image de peur de choquer, mais ça a parcouru tous les journaux, les tortures, les sévices, n'est-ce pas ? Les sévices américaines, l'axe du mal, l'Iran, l'Irak, l'Amérique, l'axe du bien. Et là, ces tortures démontrent qu'ils emploient les mêmes méthodes. On accuse ces pays de torture et on utilise les mêmes sévices. Je passe vite, n'est-ce pas, sur cette histoire, sur cette image. Il ne veut pas se déplacer, n'est-ce pas ? Toutes mes excuses. Eh, Nestor, ça bouge ? Ah, bon, bref. Luc, tu devrais venir à mon secours, n'est-ce pas ? Bref, de toute façon, je passe vite, mais je voudrais juste faire remarquer une chose. Quand j'ai vu ces tortures, ces tortures américaines, eh bien, je me suis posé une question à la suite d'un article d'un psychanalyste qui a dit n'importe quel homme dans cette situation peut faire quoi ? La même chose. aucun service militaire des pays n'ont contredit l'histoire, l'affaire, parce que tous les pays savent qu'ils emploient les mêmes méthodes. Mais ce qui m'a frappé, je me suis dit, mais Karl, pourrais-tu faire des choses pareilles suivant ce psychanalyste ? Nous sommes tous virtuellement capables d'arriver jusque là. Qu'en pensez-vous ? Bon, je n'ai pas eu un entraînement militaire, je n'ai pas eu un entraînement militaire où on m'a appris d'obéir, un point c'est tout, et d'exécuter. Parce que tous ces gens vous diront qu'ils ont exécuté les ordres, un point c'est tout, comme les nazis, d'ailleurs. Tout le monde est potentiellement capable, d'après ce psychanalyste, d'arriver là. Alors, chers amis, je résume avant de finir avec la partie biblique. On nous propose un éventail complet de boucs émissaires. Nos gènes, notre constitution chimique, un équilibre hormonal passager, le caractère hérité, les fautes qui incombent à nos parents et qui ont marqué notre petite enfance, notre éducation, notre environnement socio-culturel, mais la faute n'est jamais nous. c'est toujours quelqu'un d'autre. Terrible. N'est-ce pas ? Et c'est pour cette raison que je me permets de vous donner cette petite séquence de ce film terrible, Le silence des agneaux, où Julie Forster joue le rôle d'un psychologue. Vous savez tous que vous avez... Je ne suis pas psychologue, n'est-ce pas ? Mais j'essaie de lire et de comprendre parce qu'en principe, ils sont là pour m'expliquer qui je suis. N'est-ce pas ? Eh bien, il semble que nous avons tous des schémas, des schémas de fonctionnement, des schémas construits par nos influences depuis notre enfance et nous agissons au travers de nos schémas. Et Julie Forster est là devant un psychopathe et essaye de comprendre le fonctionnement de son schéma afin de pouvoir, au travers de ce fonctionnement, mettre la main sur un autre psychologue. Voilà l'approche psychologique moderne de ces cas. Et alors là, vous avez une conversation. Lecteur, quelle raison aurais-je de coopérer avec vous ? Lecteur, c'est le psychopathe. Officier Starling, la curiosité. Lecteur, au sujet de quoi ? Starling, de votre présence ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment êtes-vous devenu ce démon ? Et Lecteur répond quelque chose qui me semble intéressant. Rien ne m'est arrivé, officier Starling. Je suis ce que je suis. Vous ne pouvez pas me réduire à un ensemble d'influences. Je ne suis pas un paquet qui a été modelé socioculturellement. Je suis un être humain. Vous ne pouvez pas, avec vos théories, me réduire à un ensemble d'influences. Voyons tout de suite comment il a vécu pour expliquer qui est-il aujourd'hui. Sans aucun doute, il y a des liens. Mais attention, et il continue. Vous avez abandonné la notion du bien et du mal. C'est notre société. En faveur du behaviorisme, cette théorie, changer l'environnement et vous changez l'homme. Officier Starling, ce n'est jamais la faute de quelqu'un. Pouvez-vous dire que je suis le mal ? Suis-je le mal ? Non ! Suivant votre théorie, je suis le produit de votre environnement. Un point, c'est tout. Eh bien oui, nous avons là la réponse. Terminons. Notre ami Leblanc, n'est-ce pas, la tête de l'équipe du PSG par rapport à ce qui s'est passé avec ce joueur qui s'est permis de l'insulter ainsi que tous les autres joueurs. Vous suivez cette actualité, vous l'avez vue, n'est-ce pas, même si vous n'avez pas trop le foot, mais c'est dans les informations. Et Leblanc a fait cette remarque intéressante, cette génération s'excuse trop facilement. Intéressant. Mais je dirais, elle s'excuse trop facilement parce qu'on lui donne tellement de raisons de s'excuser. Et d'ailleurs, Drogba et notre ami Noa volent au secours de ce footballeur en disant, eh bien oui, il l'a dit comme ça, à moins passager. n'est-ce pas ? Et c'est la grosse discussion actuellement si Gidane doit être relevé de la sanction qu'il y pèse dessus parce qu'il serait un élément important pour la victoire de l'équipe de France. Banalisation du mal encore une fois. Ou par rapport à un événement quelconque qui fera la joie de tout le pays, on est prêt à atténuer les choses, à discuter avec les magistrats. Voyons maintenant très rapidement la vision biblique. Elle est réaliste. Si parfois on nous dit que la Bible devrait être interdite au moins de 18 ans, ça se comprend. Et je m'élève contre cette approche un peu mielleuse de la Bible. Les belles histoires de la Bible, elles ne sont pas si belles que cela. rayons clairs, un sacrificateur dont la femme est violée à volonté et qui ensuite prend cette femme et lui coupe en petits morceaux et envoie à chaque tribu d'Israël un morceau, c'est une histoire exécrable. Et l'Ancien Testament est rempli d'histoires parce que la Bible montre l'homme tel qu'il est dans sa réalité, à son point le plus haut aussi bien qu'à son point le plus bas. Et c'est pour cette raison que ce livre est toujours un best-seller. C'est pour cette raison que lorsqu'on le lit, on a son portrait. C'est clair. N'est-ce pas ? C'est clair. Eh bien, quelle est donc la réponse biblique ? Le péché avec un grand P. Le péché avec un grand P. Et vous comprenez bien une chose maintenant que nous abordons cette partie biblique. dans une société créée au hasard, par hasard, on essaye de gérer la situation et on appelle faute, transgression, contravention ce que la Bible appelle péché. Et ça se comprend. Au moment où vous enlevez Dieu, il n'y a pas de péché. Il y a des fautes qui sont dans la réalité des péchés. mais le péché, c'est cassure de relation avec Dieu en premier lieu. Enlever donc Dieu, l'individu ne sent pas responsable. Et alors, parler de pardon, de culpabilité en dehors de Dieu, ce sont des mots qui n'ont plus de sens, que les journalistes ne peuvent même pas expliquer. Eh bien oui, le péché dans la Bible, cinq mots pour parler de péché. Je vais très vite. La Bible utilise cinq mots pour décrire le péché. Rater le but ou la cible. Injustice, iniquité, dépravation, perversité, transgression, dépassement et sans loi. L'étendue du péché, tous ont péché, tous. Ce texte des Haïts, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Le cœur humain est tortueux, dit Jérémie. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les viols, les faux, les témoignages, les calomnies. La Bible ne cherche pas des euphémismes. Bill Clinton, lors de l'affaire Monica Gate, n'a pas prononcé l'adultère une seule fois. Au contraire, il a employé une expression devenue populaire politiquement incorrecte. Qu'avez-vous fait ? Un geste, une attitude politiquement incorrecte. Non, dit la Bible. et les mots sont clairs. On ne joue pas bibliquement sur les mots et c'est irréversible. Un éthiopien peut-il changer sa peau ? Un léopard s'étache. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Alors, ces textes ne vous choquent plus parce que nous avons vu d'autres textes de gens qui ne sont pas croyants qui nous disent la même chose. Freud, Pacalé, et nous avons vu cette histoire que vous connaissez très très bien de cette grenouille tellement bête et qui est là avec ce scorpion dans un petit espace d'eau et qui dit au scorpion, écoute, toi, tu sais nager. Non, le scorpion qui dit la grenouille, tu sais nager. Moi, je ne le sais pas. Mets-moi sur ton dos. Et nous sortirons ensemble. La grenouille, dans un premier temps, n'est pas si bête que ça. Mais non, tu vas me piquer. Comment puis-je te piquer ? Tu as mon bienveillant. Non, non. Et à la fin, on se laisse embarquer. La séduction. On se laisse toujours embarquer. N'est-ce pas ? Et alors, le scorpion s'accroche, s'agrippe et arrivé sur terre ferme, que fait-il ? Il pique la grenouille. Alors que la grenouille meurt, pourquoi tu l'as fait ? La réponse est simple. C'est ma nature. Je ne peux pas faire autrement. Pour un Éthiopien, peut-il changer ses tâches ? David ira même jusqu'à dire « J'ai été quoi ? Conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Freud, au moins, confirme le récit biblique ici. Laissez-moi vous lire un texte parce que c'est important, parce qu'on a de la peine à voir dans nos poupons, nos bébés, et bien c'est un virus qui est déjà là, n'est-ce pas ? Bien que j'ai beaucoup de souvenirs de mes enfants, et je n'ai toujours pas compris pourquoi lorsque je leur achetais un petit camion, la première réaction est de s'amuser à faire quoi ? À le lancer dans le mur. À chaque fois qu'ils lancent dans le mur, je me disais « Mais qu'est-ce qui motive ça ? » N'est-ce pas ? Pourquoi ? Et à chaque fois que sa petite sœur avait construit quelque chose, il venait, il cassait tout et il riait après. Bref, regardez ce que André Sponville dit sur les enfants et vous comprenez que David ne passe pas pour quelqu'un de sombre. J'ai souci souvent, c'était Sponville, « Barbarée enfantine, ni ange, ni bête, mais plus proche pourtant de la bête, d'autant plus qu'ils sont jeunes. Le nouveau-né est un petit animal sans autre loi que l'égoïsme. L'enfant n'est pas plus pur, plus doux, plus généreux. Rompons avec ses niaiseries à l'eau de rose. Ce ne sont que dangereuses illusions. Regardez la mère, regardez l'enfant et dites-moi de quel côté l'humanité, l'humanité, l'humanité moralement est la plus belle, la plus émouvante, la plus admirable. Quoi de plus dévoué, sauf exception, qu'une mère ? Quoi de plus aimant, que de plus patient, quoi de plus doux, quoi de plus attentionné et quoi de plus égoïste à l'inverse qu'un très jeune enfant ? Quoi de plus impatient, quoi de plus colérique, quoi de plus violent s'il le pouvait ? S'il le pouvait, surtout les garçons, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si on serait d'accord avec, n'est-ce pas ? Bref, voilà une vie. J'ai été conçu dans le péché et sur cette base que l'Église catholique a senti le besoin de débaptiser déjà, à l'enfance. L'étendue, l'étendue, je ne m'y attarde pas. Le ciel tout entier est affecté. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, le ciel est affecté. Te voici tombé, ange de lumière. Lucifer, tu étais dans le jardin de Dieu. La terre est affectée. La terre a été soumise à la vanité. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et là, je vous dirais une chose qu'on n'en a pas souvent dans les prédications et je ne pourrai pas l'expliquer, la Trinité est affectée. Pour la première fois dans l'histoire divine, il n'y a plus trois, il n'y a que deux. Ce week-end, le vendredi à dimanche, la Trinité est réduite à deux. Ne me demandez pas l'explication théologique, mais comprenez jusqu'à quel point le péché est grave. Ce n'est pas un sujet d'amusement, mais on s'y habitue, même dans les milieux. Alors, le récit de la chute, très rapidement, à l'Est d'Éden. Alors, je serai honnête avec vous, notre sujet a pour titre la franc question. Et j'essaie de ne pas éviter les questions. Il y a des questions qui se posent sur tout cela. Il faut qu'on soit courant, même si on n'a pas toujours les réponses et qu'on ne soit pas d'accord. C'est l'histoire du récit que je ne vais pas commenter puisque vous la connaissez. Sommes-nous devant un texte d'Héral ? Sommes-nous devant un texte mythique ? Le péché est entré dans le monde par Adam, dit Paul. Est-ce un Adam symbolique ? Est-ce un Adam théologique ? Est-ce un Adam mythique ? Question capitale. Je serais aimé qu'on invitait un jour un de nos professeurs spécialistes de la Bible pour aborder. Nous sommes avec les quelques autres branches évangéliques les seuls à maintenir la littéralité de ce texte. N'est-ce pas ? Et si vous voulez une explication qui semble être suivant Roland Meyer, la meilleure qu'il soit, c'est l'explication de Jean Fleury, ancien professeur que j'ai eu l'occasion d'avoir, n'est-ce pas, à Colonge, Genèse, ou l'anti-mythe. Il semble, d'après Roland Meyer, que c'est la meilleure des explications sur le sens du texte de la Genèse. Il ne faut pas se dire, je prends la Bible telle qu'elle est. C'est vrai, n'est-ce pas ? C'est une façon de le faire, je la respecte. Mais on ne peut pas non plus, en parlant aux autres, faire face aux questions qu'il nous pose. N'est-ce pas ? C'est pour cette raison que j'ai inclus cette remarque ici, parce que ma foi se laisse questionner, ma foi questionne, et ma foi n'a pas peur des questions. Eh bien, oui, ce que j'aime, ce que Frère Fleury va nous dire, ce qui est important dans ce récit, ce n'est pas les renseignements, mais l'enseignement. Alors, quels sont les enseignements ? La création est bonne, est très bonne, voire même excellente. L'homme créa l'image de Dieu jouit d'une totale liberté, mais c'est une liberté de créature, une liberté de dépendance. Le mal est antérieur à la création de l'homme, il n'a donc pas son origine en l'homme, c'est le texte de la jeunesse, le serpent est là, présent, n'est-ce pas ? Il est présent dans le monde avant même le péché de l'homme. Face au mal incarné par le serpent, l'homme est appelé à exercer sa liberté de choix. Le péché se couche à ta porte, mais toi, fais quoi ? Domine sur lui. Le texte ne renvoie pas la balle sur le serpent, mais nous invite à prendre nos responsabilités, à ne pas chercher un bouc émissaire, n'est-ce pas ? Eh bien oui, qu'est-ce que le péché a fait ? Le péché est un défi lancé à Dieu, le désir arrogant d'être l'égal de Dieu, la prétention humaine de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, la naissance de la raison et de la morale et de la culture autonome. Et je vous donnerai une explication très simple, accessible à tous, ça c'est Émile Bruner, un théologien protestant, qui a écrit cette question et qui définit ce que c'est l'essence du péché, l'indépendance par rapport à Dieu, l'autonomie totale que le péché ne veut pas reconnaître par rapport à l'environnement qui dénature l'homme. Non, Dieu nous a donné une certaine liberté, mais attention, liberté de créature. Alors donc, comment exprimer ça dans un monde moderne ? Il y a très très simple, l'émission C'est mon choix d'Évile Thomas. C'est mon choix. Pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de grosse théologie, regardez ce qui se passe. C'est mon choix. Dans cette émission, n'importe qui vient raconte n'importe quoi, personne n'a le droit de juger. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est bon, c'est son choix. Applaudissements. Voilà donc la société. N'est-ce pas ? Parfois, des choses aberrantes, aberrantes, mais tout le monde applaudit. On applaudit toujours, ce n'est pas s'ils sont payés pour applaudir, mais ils applaudissent. N'est-ce pas ? Deuxième, deuxième élément théologique extraordinaire, « I did it my way ». Franck Sinatra, cette chanson a fait le tour du monde. Claude François l'a traduit, elle a banalisé. « I did it my way ». C'est le péché. Et dans ces enterrements de personnes de grande notoriété, ils demandent tous qu'on chante ce chant. « Je me suis bâti, me construit par moi-même ». Voilà donc l'arrogance de l'homme. Eh bien oui, le péché divise l'homme et Dieu. Le péché divise l'homme et la femme et l'homme avec l'homme. Le péché divise l'homme dans sa vie intérieure. Le péché divise l'homme et la nature. Et finalement, nous dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Et je dirais même que le goût de la mort, c'est le péché. Encore une fois, combien, je suis parfois effaré de voir tout ce qu'on appelle sport où l'objectif est de frôler la mort à son point le plus élevé, pouvoir s'en sortir. Ces conquérants de l'inutile, n'est-ce pas, qui deviennent des notoriétés parce qu'ils ont réussi des choses où il y avait toutes les chances qu'ils basculent et qu'ils meurent. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le texte biblique, malheureusement, ne s'arrête pas là. Le texte biblique, heureusement, ne s'arrête pas là. Il y a... La dernière image ne veut pas venir, c'est terrible, n'est-ce pas ? Il y a espoir. Il y a espoir. Quel est cet espoir ? De Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi ? La vie d'anelle. J'espère que nous aurons une conférence parce que j'aborde ces sujets toujours dans une vision très large où j'espère que quelqu'un qui n'adhère pas à une religion essaie de comprendre la religion chrétienne. En quoi ? En quoi la mort du Christ est la solution à ce problème que nous voulons voir ? En quoi cette solution Jésus-Christ est meilleure que la solution du Coran, de la Bhagavad Gita, des Upanishads, etc. ? Ça, c'est une question importante et qu'on nous pose. N'est-ce pas ? J'espère que nous aurons l'occasion, comme c'est prévu par les organisateurs, de continuer ces conférences, d'aborder sous cet angle-là, cela. Que répondez-vous ? Que répondez-vous ? Lorsque cet individu qui avait vu, n'est-ce pas, la passion, la passion de Jésus, de Gibson, m'a rencontré, il m'a dit « Car, je ne comprends pas, je suis intelligent. » Je ne sais pas, il semble, n'est-ce pas ? Mais bref. Je suis intelligent, n'est-ce pas, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. Comment peux-tu croire un dieu sadique qui, pour te sauver, tue son fils, le torture ? Parce que ce film de Gibson, eh bien, c'est la torture inimaginable du Christ. Qu'est-ce que nous répondons ? Comment répondre que la croix est la solution au problème du péché ? Ce sera probablement une autre conférence. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada